Musique Pourquoi faut-il craindre Dieu ? Pourquoi Dieu veut-il qu'on enseigne à l'église à le craindre ? Si tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce qu'il va t'aider ? Lise pour nous, Malachie chapitre 3 verset 14 à 18, écoutez très bien la lecture. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est un vin que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils, Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'attiendront au jour que je parle. J'aurai compassion d'eux, comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, en ce qui est Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Frère, il y a un jugement qui arrive. Dieu dit et il parle à son peuple. Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Il y a un moment où les enfants de Dieu pensent qu'ils sont en train de perdre le temps. Ils admirent même les païens. Ils ont envie de faire les mêmes choses que font les païens. Ils disent, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ils disent, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes. Qu'est-ce qu'il y a de faire ce qu'il dit ? À marcher avec tristesse. Ou à essayer de montrer au Lord Almighty que nous sommes désolé. Qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Quand tu t'es loin du vol, qu'est-ce que tu gagnes ? Quand tu exerces ton cœur à la fidélité, qu'est-ce que tu gagnes ? Quand tu enseignes ton cœur à la fidélité, qu'est-ce que tu gagnes ? Il dit, maintenant, nous estimons heureux les hauteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, c'est le langage de certains retrogards. They say, as we see it, proud people are the ones who are happy. Evil people not only prosper, but they test God's passion with their evil deeds and get away with him. Si tu admires les païens dans le style, tu as déjà retrogardé. Et Dieu sait que tu as retrogardé. Et Dieu sait que tu es un backslider. Tu veux t'habiller comme les païens. Tu veux marcher avec eux. Tu veux marcher avec eux. Leur sujet de causerie t'intéresse. Le sujet de la causerie t'intéresse. Tu désires leurs jeux. Tu désires jouer leurs jokes. Et tu te dis, eux, ils sont bien. Et tu te dis, eux, ils sont bien. L'église m'empêche de faire comme eux. The church prevents me from doing like them. Dieu te voit. God sees you. Le Seigneur aime les adorateurs joyeux. The Lord loves happy worshippers. Les gens qui sont satisfaits. People who are satisfied in the house of God. Les gens qui savent que c'est une affaire de règne. Le règne de Dieu et le règne du diable. People who know that it's a matter of reign, of ruling. The ruling of God and the ruling of a devil. Des gens qui savent que quand Dieu règne, c'est merveilleux. That when God is ruling, it's just marvelous. It's righteousness. It's the righteousness. It's the total rest. It's the joy. Des gens qui savent que là où le diable règne. People who know that where the devil rules. C'est la tristesse, la douleur, les guerres, les luttes. Les agressions. Toutes sortes de mal. Et des gens qui savent dire, nous préférons le règne de notre Père. Et le Seigneur dit, alors, ceux qui craignent l'éternel, se parlaient l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et le Seigneur enregistre des commentaires. Le Seigneur enregistre tous tes commentaires, tes critiques, tes blasphèmes, ton mépris, ton despise. Parce que quand tu compares le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, tu insultes Dieu. Parce que quand tu compares le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, tu insultes Dieu. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel. Et qui honorent son nom. Et Dieu a dit à ses anges. Prenez-moi un livre. Écrivez tout ce que font mes enfants. Et enregistrez les oeuvres des méchants. Et enregistrez les oeuvres des méchants. Un livre de souvenirs fut ouvert. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare. Et d'écrivez-moi leur nom. Tout ce qui m'honore. Prenez un livre. Enregistrez leur nom. Et posez ce livre devant moi. Et posez-le devant moi. Ceux-là sont à moi. Ils m'appartiennent. Parce qu'ils sont justes. Parce qu'ils me craignent. Parce qu'ils m'honorent. Écrivez leur nom. Aucun seul ne s'en oublie. Si tu creus l'éternel. Ton nom est déjà enregistré. Ton nom est déjà enregistré. Dans un livre de souvenirs. Qui est déposé devant le Seigneur éternel. Et personne ne peut effacer ton nom. Et au dernier jour. Le Seigneur dit. Vous verrez la différence. Entre celui qui me craint. Et celui qui ne me craint pas. C'est un mensonge. Que l'on sert Dieu pour rien. C'est un mensonge. Il dit. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Son fils qui le sert. Son fils qui le sert. Quand un enfant est loyal à son père. Les entrailles du père sont émues. Il y a l'amour. L'amour remplit le père. Et ça tire la bénédiction sur l'enfant. Comme un homme à compassion d'un fils qui le sert. Comme quelqu'un qui a compassion d'un fils qui le sert. J'aurai compassion d'eux. Je les pitié. Dieu le Seigneur ne verra même pas tes péchés. Il ne verra pas tes péchés. Parce que son fils aura tout effacé. Parce que son fils aura tout effacé. La conversion veut dire que quoi ? Ce que tu décides de vivre dans l'attente de la gloire à venir. Ça veut dire que tu décides de vivre dans l'attente de la gloire à venir. Tu peux être même pauvre sur la terre. Tu peux même être pauvre sur la terre. Dieu peut retarder l'exhaustement à tes prières. Dieu peut regarder l'exhaustement à tes prières. Ça ne te perturbe pas. Ça ne te perturbe pas. Parce qu'en fait quand tu croyais. Ce n'était pas pour que Dieu exhauste tes prières. C'est parce que tu crois. Qu'il y a un royaume éternel. Que Dieu annonce depuis le temps des prophètes. Un païen Nebuchadnezzar voulait savoir ce qui arriverait après lui. Mais Dieu lui a révélé. Qu'après tous les royaumes humains. Il y a un royaume. Qui appartient au Fils de Dieu qui arrive. Qui va dominer éternellement. C'est malheureux. Quand un croyant ignore ce chose là. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est pour ces raisons. Que beaucoup pêchent comme les païens. Ils n'ont pas la vision de la gloire à venir. C'est pourquoi il y a beaucoup de pêchants. Parce qu'ils n'ont pas de vision de la gloire à venir. Un païen. Un païen. Qui voulait savoir ce qui arriverait après lui. Et Dieu lui a révélé le royaume de Jésus. Il a vu une petite pierre qui s'est détachée de la montagne. Qui a frappé la statue. Qui a rempli toute la terre. Il a vu une petite pierre qui venait du ciel. Et qui a battu la statue. Et qui a fait toute la terre. Le Seigneur dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit que vous verrez de nouveau la différence entre le bon homme et le mauvais. Vous verrez de nouveau la différence entre le bon homme et le bon homme et le bon homme qui ne le sert pas. Lisez pour nous le deuxième livre de Peter, chapitre 3, verset 1 à 14. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur au Sauveur. Enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur aillerie. marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tape pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, et irrépréhensible, dans la paix. Amen. Les apôtres, n'avaient jamais oublié que tout ce que nous faisons, c'est pour le jour du Seigneur. Je n'ai jamais oublié que tout ce que nous faisons, c'est pour le jour du Seigneur. Quand tu résistes au péché, quand tu rejettes la corruption, quand tu persévères dans la prière, quand tu persévères dans l'étude des Écritures, quand tu persévères dans la fidélité à donner, même quand tu n'en as pas assez, quand tu refuses de voler ce qui appartient à Dieu, c'est parce que tu vois quelque chose que les païens n'ont jamais vu. C'est parce que tu vois quelque chose que les païens n'ont jamais vu. Tu contemples le royaume à venir. Tu contemples le royaume à venir. Tu contemples le royaume à venir. Tous les prophètes ont averti que cette terre-ci sera roulée, roulée comme on roule une nâte. Tous les prophètes warnent que cette terre-là sera balayée. avec fracas, il y aura un bruit comme un bruit des milliers de guerres. Il y aura un bruit comme un bruit pendant les guerres. La patience que nous constatons, la patience que nous expérons, c'est pour attirer les hommes à la répentance. C'est pour attirer les gens à la répentance. Certains pensent que ça a déjà beaucoup duré. Et l'apôtre dit mais devant Dieu, un jour, c'est comme mille ans. Et mille ans comme un jour. Mais il avertit. Le jour, ce jour-là, va surprendre tous les hommes. Comme le voleur surprend le propriétaire d'une maison. tu peux passer des dizaines d'années. Un jour, tu te réveilles, le voleur est passé. Certains faux docteurs ont cru que Pierre veut dire que personne ne saura que Jésus est déjà venu. C'est-à-dire que ça va se passer d'une manière inconsciente et que peut-être c'est même déjà passé. Certains faux docteurs disent que Peter veut dire que personne ne va être consciente du fait que Jésus est déjà venu. Ils voulaient interpréter la partie qui dit qu'il viendra comme un voleur. Ils voulaient interpréter la partie qui dit qu'il viendra comme un vôtre. Mais ce que l'apôtre veut dire c'est que le voleur surprend. Jésus va trouver certaines personnes à des endroits où elles ne devaient pas être. peut-être que quelqu'un qui a résisté au bord de nuit pendant toute sa vie le jour où tu te dis bon je vais essayer de pécher aujourd'hui c'est ce jour-là Jésus revient. Peut-être quelqu'un qui a résisté les pavres les nightclubs toute sa vie peut dire que je vais essayer aujourd'hui c'est ce jour-là que Jésus va venir. Certains vont découcher et c'est ce jour-là que Jésus va venir. Donc toutes ces choses doivent s'y dissoudre qu'elles ne doivent être la sainteté de votre conduite et de votre piété. C'est-à-dire que connaissant ces choses nous devrions être des gens qui craignent Dieu qui marchent dans la piété dans la sainteté et il dit Tandis que vous attendez à tel avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il dit et c'est pourquoi bien-aimés en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Les enfants de Dieu attendent le Seigneur dans la sainteté dans la crainte de ce jour de la colère de Dieu. Ceux qui créent Dieu de cette manière sanctifient son Seigneur. Laissez les moqueurs continuer dans leur haïrie. Laissez les moqueurs mais veille sur toi-même parce que ceux qui sont superficiels peuvent être renversés par les moqueurs. Depuis que ces choses ont été annoncées qu'est-ce qui a changé? Ça c'est les moqueurs et vous avez fait ha 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 ha. Ces enfants de Dieu tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. J'avais un professeur qui se moquait de moi. Monsieur Meunier donne-moi la bière. Il y avait un enseignant qui se moquait et il disait Mr. Meunier donne-moi la bière. Ce jour-là même le mot bière il va oublier. Même le mot bière il va oublier. Il va oublier le mot c'est un jour de vengeance. C'est le jour où Dieu va manifester sa colère. C'est le jour où Dieu va manifester sa colère. Je vais vous dire une chose. Dieu ne s'est pas encore réellement fâché. Dieu n'a pas réellement fâché. Le déluge ce n'était rien. le diable qui a été précipité sur la terre c'est les archanges qui l'ont chassé. Dieu ne s'est pas encore levé. Dieu ne s'est encore réellement quand un feu éternel va descendre. C'est là où les hommes vont comprendre que Dieu a créé vraiment les cieux et la terre. Il y a trois catégories de personnes sur la terre. La première catégorie c'est des gens qui sont nus et n'ont jamais cru. les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrissent. Ils connaissent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'en fient des ceintures. alors ils entendient la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Dès qu'Adam et Ève ont commis le péché la gloire de Dieu les a quittés et qu'ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus se sont retrouvés nus se sont découverts nus. Le péché chasse la gloire de Dieu et tu restes nus au jour du jugement quand la trompette va sonner quand vous entendez que les gens vont dire aux montagnes tomber sur nous et ils vont chercher à se cacher sous les rochers quand vous entendez les gens vont dire les montagnes se sont sur eux et ils vont essayer de se cacher sous les roches nus 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 l'épono Apocalypse chapitre 16 verset 15 lit pour nous Revelation chapitre 16 verset 15 Voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nus et qu'on ne voit pas sa honte Amen et cher ami si tu vis dans le péché spirituellement tu es nu là où tu es assis tu n'as pas les habits si on nous donne les yeux spirituels tu es nu comme un vieil à la terre et tous ceux qui sont nus ne verront jamais Dieu c'est pour cette raison que le Seigneur exhorte dans l'Apocalypse de venir acheter les habits chez lui afin que ce jour là tu ne sois pas révélé nul lis pour nous Ecclesia chapitre 9 verset 8 quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne m'a point sur ta tête Amen la deuxième catégorie c'est des gens vêtus d'habits blancs d'habits de fête la deuxième catégorie sont des gens qui sont avec des blancs quand quelqu'un donne la vie à Jésus le même jour on lui met les habits neuf blancs il ne voit pas mais il est déjà habillé si on nous ouvre les yeux spirituels maintenant dans cette salle tous les enfants de Dieu ont un phil qui est blanc qui brille tous tous au jour du jugement au jour du jugement au jour de la révélation de la gloire de Dieu ils ne seront jamais dans la confusion ils sont revêtus d'habits blancs c'est une doctrine connue depuis l'ancienne alliance c'est pour ces raisons que même dans l'Ecclésia il est dit qu'il ne manque pas d'huile sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs this is why it is written in Ecclesias let no one let not miss or lack oil on your head blanc propre blanc blanc and clean and white cloths dit pour nous Apocalypse 19 verset 8 et il lui a été donné de se révertir d'un félin éclatant pur car le félin ce sont les oeuvres juste des saints Amen cette partie de l'écriture parle des enfants de Dieu que la parole de Dieu appelle aussi l'épouse de Jésus et la parole dit qu'il y aura des noces il y aura de la fête comme les maris et l'habit que porte l'église c'est un fin là c'est le fin là qui est constitué des actes de justice écrits quand tu aimes ça devient blanc quand tu pardonnes ça devient blanc tout ce que tu fais en bien augmente la splendeur la blancheur de cette habile Apocalypse 19 verset 8 et il lui a été donné de se révertir d'un fait l'air éclatant pur car le fait l'air ce sont les oeuvres justes des saints le fait l'air ce sont les oeuvres justes des saints que personne te trompe écoutez très bien vous savez nous ne sommes pas les seuls à prêcher l'évangile nous ne sommes pas les seuls à prêcher le gospel et nous ne sommes pas les seuls que tu écoutes je ne sais pas ce que les autres t'ont dit mais le feu l'un ne se vend pas dans une boutique quand tu es patient la blancheur augmente quand tu es doux la blancheur augmente tu prends le balai tu balais le sol que personne ne te trompe tu balais le sol la blancheur augmente tu as rangé le banc un banc mal placé tu as rangé bien la blancheur augmente la blancheur augmente le feu ce sont les oeuvres juste des saints donc quand tu pratiques les mauvaises oeuvres tu salis ta robe ça c'est la troisième catégorie des personnes les gens qui étaient bien vêtus mais qui ont sali la robe qui ont sali la robe en faisant comme les autres ils ont sali la robe ils étaient bien vêtus mais en écoutant les moqueurs en essayant de se venger un peu, un peu, un peu il y a les taches partout 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 le Seigneur dit mon enfant tu es vêtu tu es dressé il y a les taches il y a les taches mon fils il y a les taches 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 tu as sali la robe que je t'ai donnée tu as sali la robe que je t'ai donnée mon fils tu as sali la robe que je t'ai donnée mon fils tu as sali la robe que je t'ai donnée ma Di a les taches mon problème beaucoup ont sali la robe 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 Si tu veux prier, si tu veux prier. Si tu veux prier, si tu veux prier. Si tu veux prier, si tu veux prier. Si tu veux prier, si tu veux prier, si tu veux prier. Si tu veux prier, si tu veux prier, si tu veux prier. Si tu veux prier, si tu veux prier, si tu veux prier, si tu veux prier. Quand tu es accusé de cette manière, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Tu ne peux pas faire de progrès. Tu es faible. Tu es faible. L'aise pour nous, Apocalypse 22, verset 12 à 14. Apocalypse 22, verset 12 à 14. Tu peux même continuer jusqu'à 15. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Déhors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes, dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, et ceux qui pratiquent la magie, les immoraux, tous les rétrogrades qui mangent ce qu'ils ont vomi, tous les backsliders qui emmènent ce qu'ils ont vomi. Tout ce qu'ils tuent par l'épée ou par la haine. People who kiss by sword or by hatreds. Tous les maîtris. All the murderers. Les idolaters. Hidlers. Que ce soit les adorateurs de bois, de pierre. Worshippers of wood, stones. Ou ceux qui gardent les péchés dans leur cœur. People who keep sin in their hearts. Ils ont les regards sur les choses, sur le péché qui les a fait tomber. They have their eyes on the sins that make them fall. Et tous les menteurs. And all the liars. Même si tu as menti pour aider quelqu'un. Even if you lied to help someone. Lise pour nos Proverbs 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si tu avais faim. If you were hungry. Tu as volé Dieu. Tu ne sauras pas par lui. And you stole God. Ne dis pas Dieu j'avais faim, j'ai pris ta dîme. Don't tell God I was hungry. I took your tithe. Proverbs 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Même les adultes. Si tu as fait dire à ta femme ou à tes enfants. Ne va pas voler. Even an adult. If you are hungry. Tell your wife or your children. Don't go and steal. C'est-à-dire ne te sers pas en cachette. Don't serve yourself. Don't help yourself. In secret. Ça peut paraître incongru. Mais le Seigneur voit les types de vol. It may be seen as amazing. But this is seen by the Lord as thief. On attend le Seigneur avec un fin l'in éclatant et pur. They wait for the Lord with a fine line. Very shining and pure. On va restaurer la gloire de Dieu. Go and restore the glory of God. On attend le Seigneur avec des habits de fête. They wait for the Lord with his clothes. Pensez immoral. Immoral force. Suis les habits. Dirty clothes. Les gens ne voient pas mais. People don't see. Dieu qui t'a donné le fin l'in voit. But God who has given you a fine line sees. Il y a trois catégories de personnes. There are three categories of people. Des gens nus. Comme quand Adam est tombé. Naked people ask when Adam's fall. Cela doit venir à Christ. Those ones should come to Christ. La deuxième catégorie ce sont les bien-aimés de Jésus. The second category. Appuyer de fin l'in éclatant pur. The beloved one of Jesus who are dressed with a fine line shining and pure. Quand ils sont tentés, ils résistent à la tentation. They are tempted, they resist temptation. Ceux qui supportent patiemment la tentation. People who bear patiently temptation. Reçoivent la couronne de vie. They receive a couronne of life. La sainteté ne veut pas dire que tu n'es pas tenté. Holiness does not mean that you are never tempted. Les femmes sont bien habillées partout dans les rues. That ladies or girls are well dressed everywhere in the church. Les hommes ne t'appellent pas. Men does not call you. Don't call you. La sainteté veut dire. Holiness means. Que tu peux pécher. That you can sin. Tu as les yeux. You have eyes. Tu vois les femmes. You see ladies, girls. Tu vois les hommes. You see men. Tu dis je ne pêche pas. You say I won't commit sin. J'étais quelque part. I was somewhere. Et nous étions tous les enfants de Dieu. We were all children of God. Quelqu'un a dit que quelqu'un s'est fait castrer pour être délivré de l'adultère. Je l'ai dit que ça c'est faux. Quelqu'un a été castré pour résister à la mort. Et les yeux étaient là. Mais Isis était là. Il faut aussi crever les yeux. Il faut aussi crever les yeux. On bouche ses oreilles. Parce qu'un aveugle a dit à une soeur. Quand tu parles là, je sais que tu as une belle portrait. Un aveugle. C'est pour cette raison que la Bible dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En lutant contre le péché. Cette nuit. Cette nuit. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Confesse tous tes péchés. Confesse tous tes péchés. Et abandonne. Et stop. Tu verras que même tes visions vont changer. Tu verras que même tes visions vont changer. Beaucoup d'oppression après la délivrance. C'est quoi ? C'est les abyssal. Le diable était à côté de Josué. Pour l'accuser. Quand tu vis dans le péché, pendant qu'on te délivre là, le diable ne quitte pas. Il attend. Mais les Écritures ne nous révèlent pas ce que Josué a fait avant ça. Mais Josué était devant Dieu. Et l'ange a enlevé son péché. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il me fait voir Joshua, le prière, qui s'est devant l'ange de l'éternel. Et Satan, à son côté, l'accuser. Quand tu étais égaré, c'est toi qui dois venir vers toi. Quand tu es perdus, tu es le seul qui doit revenir vers toi. Ne reste pas là où tu es. Ne restez pas là où tu es. C'est cette présence là devant l'ange de Dieu que Josué a eu. Certainement qu'il était en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et l'ange lui dit. L'éternel dit à Satan. Que l'éternel te reprime, Satan. Que l'éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Fois, je t'enlève ton iniquité. Et je te reviens d'habits de fête. Alléluia. Si tu t'approches du Seigneur, sincèrement, 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 il va ôter l'iniquité. Il va te revêtir d'habits de fête. Tu auras le témoignage dans ton cœur. Que le Seigneur t'a restauré à ta place. Tu ne peux rien devenir. Tant que tu es avec l'accusateur. Tu te mets à genou, il se tient à côté. Tu ouvres la Bible, il est là. Tu ouvres la Bible, il est là. Le secret. Le secret. Abandonne le péché. Pour six sins. Ces vêtements que tu as là. Ces vêtements que tu as là. Le diable les aime. Les vêtements lui ressemblent. Ces vêtements lui ressemblent. Il les aime. Il les aime. S'ils sont ôtés. Il va se retirer. Il va se retirer. Et il va perdre le droit de te suivre partout. Et le Seigneur pourra dire à ton sujet. C'est moi qui l'appelle. Laisse-le. Et c'est ça qui produit les grandes délivrances. Les grandes délivrances. Les grandes délivrances. Les gens nus. Les gens qui vivent dans le péché. Les païens. Les apostates. Et les apostates. C'est-à-dire les gens. Les femmes et les hommes qui ont abandonné la foi. Et les gens qui ont abandonné la foi. Deuxième catégorie. Les gens. Deuxième catégorie. Chaque service. Chaque service. Augmente la splendeur. Increase la splendeur. Deuxième catégorie. La troisième catégorie. Les gens qui étaient bien habillés. Les gens qui étaient bien habillés. Comme Jésus. Ils sont entrés. Dans des mauvaises pratiques. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils manquent les réunions. Ils arrivent en retard. Ils m'entendent. Ils sont orgueilleux. Ils sont prudents. Ils ont lu la Bible. Ils ont lu la Bible. Ils sont pleins d'orgueil. Ils sont pleins de prudence. Qu'est-ce que c'est ? Et chaque orgueil suit la robe. Any kind of pride. Dirty the robe. De fidélité. And faithfulness. On ne peut pas compter sur toi. People cannot count on you. Il y en a qui ont ajouté à tout cela. Le vol. Actif. Des dîmes et des offrandes. Who have added to that. The stealing. The stealing. Of the tides. And offerings. Some are crooks. They are never friends of poor people. They are in the church. It is when you have a car that they become your friends. Before meeting you, they have all the information on what you do, where you walk. Ce sont les sangsus. There are sangsus. Des escrocs. There are crooks. Des bandits. Bandits. Ils ont fui le monde. They have fly away from the world. Et ils vivent sur le dos des frères. And they live on the back of brothers. Certains dorment même au temple, sans même valier le son, même un seul jour. Some sleep in the temple. They never clean the floor. Quand ils te voient se cache, ils font comme si ils ont beaucoup intercédé. They hide. Les habits sont... Il y a des crasses, c'est même plus de taches. C'est des couches de saleté. There are layers of dirtiness. Aux jours du jugement. At the day of judgment. Il y aura les pleurs et les graissements dedans. They will have cries. La Bible dit qu'il y aura un grand livre. The Bible says that they will have a big book. Si ton nom n'est pas dans ce livre. If your name is not in that book. Tu es jeté dans le lac de feu et de souffle. You are thrown in the lake of fire and sulfur. Même les frères en Christ seront jugés. Even brothers in Christ will be judged. L'apôtre Paul dit que nous allons comparer tous devant le tribunal de Christ. Apostle Paul dit que nous allons tous être devant le tribunal de Christ. Lise pour nous Romains 14, verset 10. Lise pour nous Romains 14, verset 10. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Second book of Corinthians chapitre 5, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi mepris-tu ton frère? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Amen. Tout ce que tu fais étant vivant. Tout ce que tu fais étant vivant. Sera révélé ce jour-là. Et chacun sera jugé. Et chacun sera jugé. La Bible dit qu'il y aura plusieurs livres. Dans l'Apocalypse chapitre 20. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Il y aura plusieurs livres. Et chaque livre a un nom. Et chaque livre a un nom. Et tes oeuvres sont enregistrées. Certains enfants de Dieu ne vivent pas dans le péché. Certains enfants de Dieu ne vivent pas dans le péché. Mais ils sont très pauvres. Mais ils sont très pauvres. Ils ont fait des choses juste pour quitter l'enfer. Et Dieu aussi a dit Amen. Et Dieu aussi a dit Amen. Donc ils sont là-bas. Sans récompense. Sans récompense. Sans distinction. Le royaume des cieux est réel. Le royaume des cieux est réel. Tu sauras que voici le frère Boniface. Vous verrez que c'est le frère Boniface. Il y aura des richesses. Where you have riches. Au niveau spirituel. Spiritually. Des positions d'anges. Plus que d'anges même nous serons donnés. Position of angels. Or more than angels. Tu pourras réaliser que tu n'as pas de couronne. Tu pourras réaliser que tu es à la frontière de l'enfer et du ciel. Tu pourras réaliser que tu es à la frontière de l'enfer et du ciel. Parce qu'il y aura la cité. Il y aura la capitale. Parce qu'il y aura la cité. Il y aura des gens qui vont partager la vie avec le ciel dans la grande capitale. Il y aura des gens qui vont partager la vie avec le ciel dans la grande capitale. Il y aura des gloires dans les nations. Il y aura des... There will have glories into the nations. Et les enfants de Dieu vont... Vont régner avec Jésus. And children of God will rule with Jesus. Et la Jérusalem céleste va descendre du ciel. And the heavenly Jérusalem will come down from heaven. Et elle va se poser sur une terre balayée. And it will set on a cleaned wall. Comme le Seigneur a révélé à Pierre. As the Lord revealed Peter. Et là où Dieu pose les pieds. C'est là aussi que nous allons marcher. It is at that place we will walk. Là-bas. There. Dans cette ville. In this town. Il n'y a pas de soleil. There is no sun. Il n'y a pas de lune. There is no moon. C'est la lumière de Dieu qui illumine, qui est claire. It is the light of God which enlightens. Une lumière parfaite qui n'agresse personne. It does not aggress people. Il y aura la joie. There will have joy. There will have happiness. Là-bas. There. Si on te dit même de pleurer. If you are taught to cry. Même les yeux même ne savent pas pleurer. Even Isis don't know how to cry. Là-bas. Il n'y a pas de mort. There is no death. Il n'y a pas de malade. There is no sickness. Il n'y a pas de caries dentaires. There is no teeth. Il n'y a pas de boutons. There is no spots. Il n'y a pas de firmes. There is no... C'est la gloire éternelle. It is the eternal glory. C'est là que le Seigneur nous convoque. It is that place the Lord is assigning us. C'est là. It is there. Le lieu de rendez-vous. The place of meeting. C'est qu'ils ne voient pas. People who does not see. Continue à pécher. A pécher. A pécher. Et ils ne trouvent aucun intérêt à craindre Dieu. Et ils n'ont pas d'intérêt à craindre Dieu. People who see. Ils se battent. Ils s'efforcent. Ils s'efforcent. Et Dieu bénit ses efforts. Et Dieu bénit ses efforts. Dieu bénit ses efforts. Tenons-nous debout. Let's stand up. Dis à Dieu, je veux vivre avec toi. Tell God, I want to live with you. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a intercédé. You understand now why the Lord intercédit. Que il disait, oh Père. When he said, oh Lord. Je veux que ceci. I want this one. Soit avec moi. Be with me. Que sois-ci avec moi. That they should be sitting with me. Il voulait dire. He wanted to say. Je veux qu'ils soient au ciel. I want them to be in heaven. Donne-leur toutes les victoires possibles. Give them all the possible victories. Pour que là où je suis assis. So that where I am sitting. Et aussi ils soient assis là. They too will be sitting. Parce qu'ils ont cru en moi. Because they believed in me. La prière du Seigneur. The prière du Seigneur. C'est que tu sois là-bas. Que tu sois là-bas. Que tu sois là-bas. Que tu sois là-bas. Ce jour-là. That day. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas. That you don't miss. Qu'on ne te cherche pas. That you are not being sick. Que tu sois présent. That you are present. Parce que tu as persévéré. Because you have persévéré. Tu as persévéré. Lève tes mains. Dis Seigneur. Je veux être avec toi. Donne-moi de gagner toutes les batailles. Donne-moi la victoire sur tous mes péchés. Je les abandonne aujourd'hui. Dis j'accepte même de lutter jusqu'au sang. Parce que je dois être assis là-bas tu es. Parce que je dois être assis là-bas tu es. Prions ensemble. Let's pray together. Je veux être assis là-bas tu es. Okay.